Musique Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce jeudi 13, c'est pas vendredi, c'est jeudi 13, octobre 2022, 9h27 du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment très appréciés. La Lune, la Lune est un sujet de fascination depuis très 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 longtemps, il y a toutes sortes de théories au niveau de sa création qui ont circulé, plusieurs ont été un peu débankés, disons-le comme ça, ont été rejetés, plus récemment on est allé sur la Lune, encore beaucoup de gens qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune, ça je laisse cette conclusion-là à votre discrétion, moi j'ai mes opinions là-dessus, il y en a qui connaissent depuis longtemps, vous connaissez mes opinions là-dessus, mais il n'empêche que la Lune, sans la Lune, la Terre, ou plutôt la vie sur Terre n'existerait pas, la Lune a une influence et est à l'origine de la vie sur Terre, est à l'origine des saisons, est à l'origine des marées, est à l'origine des cycles menstruels aussi, la Lune est d'une importance capitale pour la vie, comme on la connaît sur Terre. Plusieurs de ces théories-là que vous avez entendues à l'école, au niveau de la création, de la création, il y en a plusieurs qui ne tiennent pas la route, même qu'au niveau de l'âge de la Lune, il semblerait, selon les études de plusieurs pierres trouvées sur la Lune, la Lune daterait de 1 milliard d'années de plus que la Terre, la Terre est évaluée à peu près à 4,5 milliards. J'ai un document, c'est un film, c'est-à-dire à peu près une heure à vous partager, je vais vous laisser ça dans le lien, dans la boîte de description, je vous le résume un peu parce que c'est fascinant. Vous et moi, on est intéressés au sujet des civilisations extraterrestres, d'ovnis, et la Lune joue un rôle dans toutes ces théories-là, théories-là ont un rôle important, et c'est le sujet de cette vidéo-là. Plusieurs d'entre vous, vous avez vu des images, même de la NASA, des images officielles de la Lune avec des structures très étranges sur la Lune, avec des lumières même qui ont été captées à plusieurs reprises, à plusieurs décennies différentes, par des astronomes, par des scientifiques, on a vu des structures très étranges, on a eu des déclarations des astronautes qui sont allés sur la Lune, très bizarres aussi, concernant la présence d'extraterrestres ou de soucoupes volantes ou d'ovnis qui les surveillaient. Mais si on vient à l'origine de la Lune, et c'est la théorie de... et c'est l'hypothèse de cette vidéo-là, de ces créateurs de cette vidéo-là, c'est qu'elle aurait été amenée délibérément exactement à l'endroit précis où elle est. D'ailleurs, c'est fascinant, si elle n'était pas où elle est, ce ne serait pas la même chose. La Lune ne tourne pas autour du Soleil, donc il y en a qui ont des théories de la création qui donnaient comme explication que la Lune aurait été créée en même temps que la Terre avec le Soleil, ça ne tient pas non plus la route. Maintenant, le fond de ce film-là, qui est vraiment bien fait, qui est très simple, c'est en anglais, mais je vous le résume, donc vous allez pouvoir l'écouter puis vous allez pouvoir comprendre puis saisir, puis avoir un bonheur avec ce film-là. la Lune est placée à l'endroit précis où elle est et l'hypothèse, c'est qu'elle aurait été amenée là et c'est ce qui explique plusieurs choses. D'ailleurs, elle est exactement placée où elle est qui donne l'impression, puis elle est beaucoup plus grosse que la Terre, que tu te retrouves avec des éclipses totales de Lune. La distance est spectaculairement surprenante de précision. La Lune ne tourne pas autour du Soleil, contrairement au Soleil, à la Terre, elle qui tourne autour du Soleil, donc c'est ce qui défait l'hypothèse de la création. Maintenant, il y a un scientifique astronome, Isaac Asimov, qui dit que... parce qu'il y a une autre théorie qui dit qu'elle aurait été captée par la Terre, la Lune, mais ça ne tient pas debout, cette théorie-là, parce que c'est une éventualité qui est presque impossible dans les possibilités, et il dit que cette éventualité-là n'est pas crédible, et qu'elle aurait pris une orbite parfaite autour de la Terre. Selon Isaac Asimov, ce n'est pas crédible. Maintenant, plusieurs ont expliqué, ou ont tenté d'expliquer aussi, que la Lune aurait été formée par des astéorites qui seraient entrés en collision avec la Terre pour former la Lune, mais la signature, nous le disent les auteurs, isotopique de la Lune et de la Terre sont similaires, identiques, donc ça ne pourrait pas être le produit d'un autre astéorite qui serait entré en collision avec la Terre. Donc, c'est fascinant. Maintenant, en sachant tout ça, il y a beaucoup de théories aussi qui tournent autour du fait que la Lune est creuse, qu'elle serait vide, et que c'est un vaisseau peut-être aussi extraterrestre, en tout cas utilisé, et beaucoup de ces preuves-là au niveau du creux de la Lune sont aussi documentées, c'est un des astronautes qui était là, et d'ailleurs, on avait fait un test, on avait, dans une des premières missions, échappé une partie du module qui était allée s'écraser sur la Lune et il y avait eu une vibration pendant des heures et des heures, comme quand tu frappes sur un gong, qui pouvait, qui t'en expliquait le fait que la Lune peut probablement être creuse, elle est vide, presque en totalité. Et on a refait le test plus tard parce qu'on avait été surpris de la détection de cette vibration-là, on avait lancé délibérément des parties du module sur la Lune, s'écraser sur la Lune et on avait eu toujours ces vibrations-là pendant des heures et des heures. Donc, est-ce que, en tout cas, ça semble être très, très évident que la Lune, contrairement à la Terre qui est très, très dense, soit en grande partie ce qu'on appelle vide, creuse, la Lune creuse. Donc, très, 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 c'est très fascinant comme document, on parle de ça, on parle du fait aussi que la Lune, c'est l'élément essentiel et la vie comme on la connaît sur Terre, comme je vous le disais. Donc, on parle aussi de présence extraterrestre, on parle du fait aussi qu'il y a sur la Lune une énorme quantité de de titanium, il y a une abondance de titanium sur la surface de la Lune extraordinairement élevée. et laissez-moi un petit instant, je vais juste régler quelque chose. Ce qui fait que c'est fascinant aussi, c'est plusieurs, même d'entre vous qui avez des télescopes assez puissants, vous pouvez voir ce qui se passe sur la Lune et vous pouvez aussi trouver de ces étranges structures qui apparaissent ou qui sont sur la Lune et qui ont été filmées et documentées même par la NASA. Donc, il y a énormément aussi de ces matières-là comme le titanium qui sont en quantité énorme et il y a même un autre astronome qui a déclaré que c'était impossible que cette quantité-là se retrouve sur la Lune de façon naturelle. Impossible, impossible. L'abondance, par exemple, nous dit Don Wilson, l'abondance de cette ressource-là, le titanium, dans des régions, fait dire à beaucoup de géologues que c'est impossible qu'on ait cette quantité-là sur la surface de la Lune de façon naturelle. Il dit que c'est sûr et certain que ça a été fait, que ça a été produit par quelqu'un. Donc, c'est le sujet de cette vidéo-là que j'ai trouvée sur cette chaîne fascinante qui s'appelle V-Movie. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Naturellement, vous allez voir, on parle de toute cette épopée des missions Apollo. Naturellement, on fait référence à ce que les astronautes ont observé aussi dans ce sens-là. On parle énormément aussi de ces structures qu'on voit sur la Lune. On parle aussi de plein, plein, plein d'autres sujets qui tournent autour de l'existence probablement de ces civilisations-là qui, selon cette théorie, ont amené ont amené ce satellite de la Terre à l'endroit précis où il est. Donc, fascinant, je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous savez que j'aime vous partager mes petites découvertes comme ça. Je sais que c'est un sujet qui vous fascine comme moi. la Lune demeure une intrigue. On veut y retourner. On n'est pas allé, on est allé, on n'est pas revenu, on n'est pas retourné. Et tout le monde veut y aller. On sait qu'il y a d'énormes, peut-être, richesses ou même dans le film, on nous dit qu'on n'a pas voulu y retourner parce qu'on a découvert peut-être qu'il y a une autre race, civilisation qui a probablement la propriété de la Lune peut-être. Mais, fascinant. Je vais vous laisser ça, c'est bien fait, c'est quelque chose de, naturellement, des fois ça peut être troublant pour certaines personnes de voir et de revoir des théories puis des hypothèses, mais la Lune demeure un mystère et son importance est cruciale. On fait même référence à des sociétés, des civilisations qui, parce que la Lune, on se demande depuis quand elle est là, il y a des civilisations qui font référence à la Lune et qui disent qu'elle serait revenue, elle serait revenue à l'endroit où elle est il y a à peu près 12 ou 13 000 ans seulement. Donc, est-ce que ça remet en question toute la théorie de l'apparition de la vie sur Terre, on dit que la Lune, selon la géologie, serait plus vieille que la Terre. Donc, pendant qu'on a amené la Lune, ça a amené de grands bouleversements aussi, qui coïncident avec les déluges, des grandes inondations, des grandes catastrophes qu'il y a eu sur la Terre, en même temps que certaines civilisations, comme vous allez le voir dans la vidéo, prétendent, et même les grecs, que la Lune serait arrivée il y a comme dans notre univers, il y a 13 ou 12 ou 13 000 ans, ça veut dire que la vie serait plus jeune qu'on ne pense sur la Terre. Et il y a beaucoup de théories qui vont dans, et d'hypothèses qui vont dans cette direction-là. C'est sûr que ça remet en question tout ce qu'on nous a appris dans les livres. Il y a tellement, tellement encore de mystères qui entourent toute la création du monde, de l'univers, et même sur Terre, et dans nos écéans, on ne sait même pas ce qui se passe à 1 ou 2 %. Et il y a des pierres qu'on essaie d'utiliser avec du carbone 14 pour dater, par exemple, la Terre, mais il y a un recyclage qui se fait, il y a toutes sortes de choses qui se font. Est-ce qu'on peut facilement établir la datation de quelque chose? Moi, je ne le sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que tout ce qui vient de nos institutions, tout ce qui vient, que ce soit des institutions religieuses, gouvernementales, même des institutions scolaires, de hauts savoirs, tout ce qui nous vient de l'élite, tout ce qui nous vient du gouvernement, doit toujours être questionné et remis en question et pris avec un grain de sel, je pense. Puis on le voit surtout aujourd'hui parce que l'histoire se répète, comment tout ce qui nous vient de nos gouvernements, de nos médias, de nos élites qui nous contrôlent, doivent vraiment être mis en question. Imagine, il y a 2, 3, 4 000 ans aussi et toute l'histoire qu'on a bâtie de notre histoire pourrait peut-être être remise en question. Je ne sais pas, mais ça, c'est d'autres types de questionnements qu'on se fait, j'imagine que vous vous faites aussi et qui sont légitimes. Donc, je vous laisse ça fascinant. Le titre de la vidéo, c'est UFOs on the moon, the truth exposed. Ça dure 57 minutes et vous allez passer vraiment du bon temps, c'est bien fait. Puis ça remet en question notre modèle de pensée, de perception et de l'histoire en général. Donc, je vous laisse ça. Bonne écoute puis je vous retrouve. C'est pour aujourd'hui, ça va être demain. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada